Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Comme l'année dernière, pour le mois d'août, je participe au RPG A Day. Alors qu'est-ce que c'est le RPG A Day ? C'est une sorte de petit concept où en fait il y a une liste de mots qui sont proposés pour le mois d'août et normalement tous les jours on essaye de créer un podcast, une vidéo, un article, quelque chose qui a un rapport avec le mot spécifique du jour. Essayer de trouver l'inspiration. Alors cette année c'est assez particulier parce que pour chaque jour il y a plusieurs mots proposés comme ça, ça permet quand on n'a vraiment pas d'idée de trouver autre chose. Donc je vais vous enregistrer ces 30 trucs. Moi je ne vais pas le faire tous les jours parce que je n'ai pas envie de mettre une micro vidéo chaque jour sur YouTube parce que sinon ça va spammer des notifications potentiellement à ceux qui ont mis la cloche. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez mettre la cloche, ce serait sympathique. Donc je vais plutôt le faire en début de semaine. Pour moi c'est un moyen notamment de partir en vacances plus facilement parce que trouver des idées de vidéos ce n'est pas toujours facile, les filmer et les monter, etc. Donc j'enregistre tous ces trucs et puis je les mettrai au fur et à mesure du mois d'août et évidemment pendant le mois d'août peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. Ce que je vous propose de faire, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou de trucs comme ça, c'est de participer dans les commentaires, dire ce que vous vous évoquez, les différents mots qu'on va traiter pendant la vidéo dans les commentaires. Et puis évidemment si vous regardez cette vidéo et que vous-même vous produisez du contenu autour du jeu de rôle, n'hésitez pas à partager le RPG Day. Vous trouvez facilement sur Facebook les informations pour le faire. Donc voilà, c'est un petit jeu pour le mois d'août. On commence tout de suite avec le premier mot qui est scénario. Et donc moi, scénario, ça me fait penser, du coup j'ai essayé de penser à un scénario que j'ai bien aimé faire jouer, un scénario du commerce. Et ce scénario, c'est au milieu des arbres millénaires. Donc c'est un des scénarios qui était proposé dans le livre de base de l'appel d'Octulou V5, 6, je ne sais plus trop, il y a tellement d'éditions de l'appel d'Octulou. Je l'avais fait jouer, il est vraiment cool. Alors attention, peut-être spoiler, peut-être spoiler si vous voulez faire ce scénario un jour. Je vais mettre des timecodes, comme ça, dès que vous voyez qu'il commence à y avoir un spoiler, vous pouvez facilement passer à la question suivante. Voilà, j'essaierai de vous alerter. Donc le scénario au milieu des arbres millénaires, il me semble que le pitch, un peu, c'est, il y a une personne qui a disparu, je crois que, je n'ai plus les tenants et aboutissants exacts, donc au nord des Etats-Unis, pareil, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, il se fait emmener dans la forêt par des cultistes, truc classique de Cthulhu. Et ce que j'avais vachement aimé quand j'ai joué ce scénario, c'est qu'au fur et à mesure que les gens avancent dans la forêt, enfin les PJs en l'occurrence, et bien ils font des rêves, et je l'avais joué en physique, et en fait, c'est des rêves un peu prémonitoires qui leur montrent un peu des trucs qui pourraient se passer dans la suite du scénario, et j'avais vachement aimé jouer ça avec, je faisais sortir les PJs de la pièce, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, parce que ça peut casser le rythme, mais je faisais quand même sortir les gens de la pièce, j'éteignais les lumières, et je susurrais à l'oreille du joueur le cauchemar qu'il faisait en le secouant par les épaules pour lui faire un petit screamer, et ça marchait vachement bien, ça avait un peu, ça avait marqué mes joueurs, en tout cas, ils avaient bien aimé ce scénario, moi aussi. En plus, j'aime beaucoup les scénarios en pleine nature, où on est un peu perdu, où il n'y a pas tant de PNJ que ça avec lesquels interagir, et où c'est un peu linéaire, où il y a des indices et tout, et voilà, on se plonge dans une ambiance un peu sauvage. J'avais bien aimé ce scénario. Donc voilà pour scénario. Ensuite, le deuxième mot, c'est cartes. Donc là, je voulais juste vous parler de petits outils, peut-être que vous ne connaissez pas, qui sont vachement pratiques pour les cartes. Bon, j'ai déjà parlé d'Incarnate sur la chaîne, donc je ne vais pas reparler de ça, mais sur la page Ichiyo de Wataboo, il y a des trucs assez intéressants. Je crois qu'il y a le City Generator. Si vous n'aimez pas faire des cartes et que vous voulez créer des cartes de ville assez rapidement, eh bien, ça peut être une bonne idée. Puis il y a aussi Broken Islands, je ne sais plus le nom exact, Dangerous Islands. De toute façon, je vous mets une image à l'écran pour vous montrer le nom, qui est vachement pratique pour générer rapidement des cartes pas trop grandes pour faire du X-Scroll. Alors moi, je ne fais pas énormément de X-Scroll, j'avais un peu essayé dans ma campagne la dernière marche avec Machiato Monster. Mais je trouve que ça crée des cartes assez intéressantes avec des petits points d'intérêt qui ont une bonne tronche. C'est vraiment extrêmement bien fait. Donc si vous voulez gagner du temps, créer des petites cartes pour vous inspirer et tout, n'hésitez pas. Et puis il y a aussi des générateurs de donjons, il y a des générateurs de plein de trucs sur la page de Wataboo sur Ichiyo, donc je vous recommande d'aller voir. Troisième truc, troisième mot, c'est la tactique. Alors la tactique, déjà ça me fait penser au fait que nous sommes en pleine bêta d'Alentro du Guerrier et qu'on parle pas mal de combat. Alors j'enregistre ça bien avant la date où vous le voyez, donc si ça tombe, c'est déjà plein et ça ne vous intéressera pas, mais si ça vous intéresse, je mets quand même un lien dans la description. De toute façon, s'il n'y a plus de place, vous n'arriverez pas à y accéder. Il faudra attendre la sortie officielle, mais ça me fait aussi penser à quelque chose de plus concret, c'est que vraiment pour moi, je pense que l'intérêt de la tactique réellement dans les combats, la tactique n'a d'intérêt en fait que s'il y a des conséquences. Parce qu'en fait, si je fais des choix tactiques qui sont illusoires, en fait, que le combat, je vais forcément le gagner. Si par exemple, l'enjeu c'est de savoir si je vais survivre ou mourir, ça m'embête de commencer à réfléchir à la tactique. Je préfère juste décrire des trucs épiques et puis on se passera de tactique. Mais en fait, ce n'est pas forcément la mortalité du combat. D'ailleurs, les conséquences, pour moi, les conséquences, c'est les conséquences sur l'histoire. En fait, je pense que à moins que vous soyez dans du bac à sap total, s'il y a un peu une histoire et tout, un combat, ça devrait être un vrai embranchement dans le scénario où on peut perdre, gagner, même si on ne peut pas mourir, même si, mettons, on se fait sauver et le méchant, il va évoluer d'une manière différente que si on avait gagné le combat. Bref, pour moi, le combat, c'est quand même assez cool si c'est un peu un tournant de l'histoire. En tout cas, si j'exige de la tactique des joueurs. Quatrième mot, c'est armes. Armes, ça ne me fait pas penser à grand-chose. Ah si, éventuellement, ça me donne peut-être une idée. Ça me fait penser à Simbaroum. Donc, je suis en train d'y jouer. Ce que j'aime bien dans Simbaroum, je ne sais pas encore si j'aime vraiment bien ça en termes de jeu parce que je n'ai pas encore assez joué. Peut-être que ça va devenir embêtant à terme. Mais ce que j'aime bien dans Simbaroum, c'est que les armes sont vraiment différentes. Elles ne sont pas simplement différenciées par leurs dégâts. Et ça, c'est peut-être un truc intéressant à explorer un peu plus dans certains jeux. Alors, on ne parle pas d'armes magiques, etc. On parle vraiment des armes classiques. C'est vrai que dans beaucoup de jeux de rôle, le fait qu'on ait une arbalète, des fois, ça prend une action en plus et tout. On ne le prend pas souvent en compte parce qu'on veut que ça aille plus vite. Mais en vrai, ça donne un peu de caractère aux armes finalement parce que souvent, la seule différence entre les armes, ce sont leurs dégâts. C'est vrai que dans Simbaroum, il y a des armes longues qui donnent une attaque gratuite. Lorsque quelqu'un arrive au corps à corps, on peut essayer de le planter avant qu'il arrive en position de nous frapper. On a des armes qu'on ne peut pas utiliser si on s'est déplacé dans le même tour. On a des armes qui ont un avantage aux dégâts, etc. Et du coup, ça leur donne peut-être de la personnalité et peut-être qu'on fait ici le lien avec la tactique précédente, je ne sais pas. Bref, c'est un truc à explorer peut-être si vous vous amusez à créer vos propres règles de jeu et tout. Ça peut ajouter de la complexité que vous ne recherchez pas. Mais je trouve que c'est assez intéressant pour donner du caractère aux armes dans les jeux de rôle plutôt qu'on ait des armes qui restent des 4, des 6, des 8 et des 10 de dégâts. Le cinquième mot, c'est Trône. Du coup, ça me refait penser encore à Simbaroum parce qu'en fait, la principale campagne du jeu Simbaroum, c'est la chronique du Trône d'Épines qui est en 6 bouquins. Donc là, pour l'instant, il y a 3 bouquins qui sont parus en français, 2 en anglais et il en reste encore un qui n'est pas sorti. Le quatrième en français, il est en traduction, enfin, il est kickstarté, il n'est pas encore sorti non plus. Et du coup, c'est la campagne peut-être pour la première fois que je vais faire une grosse, grosse, grosse campagne du commerce. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire. Je pense que ça va m'apprendre pas mal de trucs parce que moi, je ne joue pas les campagnes du commerce d'habitude. Et du coup, là, j'ai commencé à jouer à Simbaroum en essayant de mixer finalement les objectifs des personnages de mes joueurs avec une autre campagne de Simbaroum, en l'occurrence, la Couronne de Cuivre qui vient avant la campagne du Trône d'Épines et j'espère, voilà, peut-être si je continue d'accrocher et si je trouve les joueurs qui continuent d'accrocher à faire le Trône d'Épines à faire une immense campagne peut-être. Ensuite, il y avait le mot Saveur en 6 qui ne m'a pas trop inspiré non plus. Donc, plutôt que de perdre du temps comme sur le mot Arme, je suis allé directement chercher un autre mot qui est proposé. Donc, c'est le mot Chasse et Poursuite. Et là, ça me fait penser pas tout à fait à voir avec du jeu de rôle, mais quand même. Alors, attention, spoiler, spoiler potentiel, si vous n'avez pas joué au jeu vidéo Kingdom Come Deliverance, Kingdom Come Deliverance, ça me fait penser à une des quêtes du jeu Kingdom Come Deliverance où, en fait, notre personnage, donc c'est un personnage qui évolue dans la bohème de je ne sais plus quel siècle, enfin, dans un univers médiéval plutôt historique, on va dire, plutôt simulationniste. Le jeu est très simulationniste et on voit là, c'est une sorte de voyage dans le passé. Et donc, on est au Moyen-Âge et il y a une quête qui est assez cool où, en fait, notre personnage, il se prend la tête avec un noble et un jeune noble, le tuteur du dînoble avec lequel on se prend la tête pour qu'on se réconcilie, nous oblige à aller chasser ensemble. Donc, on va chasser avec un PNJ qui nous énerve pendant toute l'histoire et, en fait, à travers cette chasse, on va rencontrer des dangers communs et, du coup, on va créer des liens avec ce PNJ et on va prendre des risques, etc. On va pouvoir peut-être lui sauver la vie et tout parce qu'il va être attaqué par un animal et je trouve que cette quête, elle est vraiment cool et qu'elle est inspirante pour une quête de jeu de rôle où vous voudriez, par exemple, justement mettre un PNJ trop énervant pour des raisons X ou Y qu'en général, il y a des valeurs qui vont embêter beaucoup de monde. Il suffit que vous fassiez un PNJ autant et la plupart des gens vont le détester. Et, en fait, au travers d'une quête, approfondir ce PNJ et réussir à en faire un PNJ auquel les PNJ s'attachent. Et je trouve que ce passage du jeu vidéo m'a inspiré ça et j'aime bien faire jouer ce genre d'évolution de personnages où, grâce à un danger commun, des personnes qui sont antipathiques ou ennemies vont s'allier. Et, enfin, le dernier mot pour cette vidéo, c'était le mot petit. Et le mot petit, ça me fait encore penser à Simbaroum. C'est parce que je suis dedans. Ça me fait penser au fait que j'ai d'énormes ambitions sur Simbaroum. Alors, après, moi, en général, j'ai d'énormes ambitions, ce qui peut être un piège dans le jeu de rôle. Mais, du coup, cette fois-ci, j'ai essayé d'avoir une approche un peu plus méthodique pour ne pas me laisser happer par le truc et être perdu. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Mais l'approche, c'est de commencer petit. Alors, commencer petit, j'en ai déjà parlé en world building pour ne pas créer des mondes gigantesques où on se perd complètement, etc. Là, c'est un peu différent. C'est plus par rapport à l'histoire, à la campagne. L'idée que je me suis faite, c'est de vraiment découper la campagne que je veux faire en arc avec des vraies fins plutôt que de partir en me disant je vais faire une immense campagne avec un objectif ultime qui va être je ne sais pas quoi affronter les démons dans les cieux en se transformant en titan méca j'en sais rien. Des campagnes où on n'est même pas sûr d'en voir la fin. En fait, plutôt que de penser déjà trop trop loin, essayez de me dire le premier arc de ma campagne, je me focus uniquement là-dessus. Je me focalise à 100% dessus pour essayer de faire qu'il soit autosuffisant et que si à la fin de cet arc, des joueurs doivent partir ou j'en ai marre, on ait quand même eu une expérience satisfaisante et du coup, je m'interdis plus ou moins de trop commencer à préparer les modules suivants etc. de la campagne. Je me focus sur les trucs que je vais faire jouer bientôt. Et voilà, c'est de l'expérimentation une fois de plus sur des campagnes du commerce parce que ce n'est pas un truc auquel je suis habitué et je pense que c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait facilement se dire qu'une campagne qui est déjà sortie entièrement avec plusieurs modules et tout, il faudrait tout acheter, tout lire et essayer de prendre tout en compte dès le départ et j'essaye de mettre à la place des gens qui ont commencé à faire jouer la campagne alors que tous les modules n'étaient pas encore sortis et finalement, ils ont certainement réussi à le faire jouer et ce n'est pas un problème et leur campagne ne va pas être nulle. Donc voilà, commencez petit, commencez avec le début de la campagne et me concentrez là-dessus sans laisser de voir à trop long terme sur cette campagne. Donc voilà, c'est terminé pour le RPG A Day de la première itération. N'hésitez pas du coup à reprendre les mots je les mets en commentaire comme ça vous les retrouvez facilement et voilà, à dire ce à quoi ça vous fait penser à participer à ce petit jeu. J'espère que ça vous aura inspiré, donné des idées, c'est un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Si vous voulez aller voir le RPG A Day de l'année dernière vous pouvez aller voir, les vidéos sont toujours sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller voir notre site, les guides, tout ça et peut-être même l'antre s'il reste de la place, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas à l'heure actuelle si toutes les places de la bêta sont prises ou non. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à participer au jeu. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.